interrogé par les journalistes sur les questions d'actualité notamment sur la corruption qui gongrène l'appareil de l'état colinet macosso comme bon serviteur d'un pouvoir clavier a balayé d'un revers l'effet de corruption au sein de son gouvernement dont il est le premier ministre il s'est permis cependant d'accuser le petit peuple d'être responsable par 200 milliards 500 à partir de ce moment moi je peux intervenir face à ce gros poisson mais vous voyez bien que la corruption qui nous est plus préjudiciable et qui est visible c'est celle qui émane des citoyens que nous sommes tous à quelque niveau que ce soit et beaucoup plus en aval c'est cette corruption qui nuit beaucoup plus à la ménagère au plus haut niveau on a du mal à le savoir on ne juge le plus haut niveau que par le train de vie on l'a vu avec une voiture nécessairement il est oui il est corrompu oui il a fait preuve de faude pour s'être enrichi ça c'est l'enrichissement illicite certainement il ya des mécanismes qui sont mis en place ce n'est pas pour rien qu'on procède maintenant à la déclaration des propos qui sont comme un aveu de faiblesse face à l'impictuoyable cercle restreint du dictateur denis asso nguesson coliné macosso fait preuve de malhonnêteté comment peut-on tenir des propos aussi mensongers jean-jacques bouillard avait été publiquement accusé des faits de corruption lors d'une séance à l'assemblée nationale il lui avait été reproché le dégueulissement de plusieurs milliards de francs cfa pour la construction d'une route fictive vrai ou faux christelle sassou nguesson et d'autres membres du régime sont régulièrement accusés de détournement de fonds dans des médias occidentaux vrai ou faux gilbert ou non dont dont la villa au portugal avait fait l'objet d'une enquête policière ou une somme de 7 millions je dis bien 7 millions d'euros avait été découvert puis saisie vrai ou faux coliné macosso a manqué l'occasion de se taire je me permettrai à ce jour de dire que coliné macosso est un vaut rien une marionnette qu'on a placé à la tête du gouvernement pour calmer les ardeurs du groupe ethnique ville qui à un certain moment manifesté les velléités d'émancipation 200 milliards 500 à partir de ce moment moi je peux intervenir face à ce gros poisson mais vous voyez bien que la corruption qui nous est plus préjudiciable et qui est visible c'est celle qui émane des citoyens que nous sommes tous à quelque niveau que ce soit et beaucoup plus en aval c'est cette corruption qui nuit beaucoup plus à la ménagère au plus haut niveau on a du mal à le savoir on ne juge le plus haut niveau que par le train de vie on l'a vu avec une voiture nécessairement il est oui il est corrompu oui là il a fait preuve de faude pour s'être enrichi ça c'est l'enrichissement illicite certainement et il ya des mécanismes qui sont mis en place ce n'est pas pour rien qu'on procède maintenant à la déclaration du patrimoine